re bonjour les amis nous revoici dans une nouvelle vidéo pour ceux qui commencent à jouer nous sommes en alpha 3.9 donc pour ceux qui viennent de s'acheter un kit de départ un vaisseau pour commencer à jouer la première page vous allez arriver c'est ici voyez ici c'est votre votre liste d'amis ici c'est les notifications les demandes que vous avez eues ou que vous avez raté ou si jamais vous plantez de serveur vous pouvez toujours il y a une option pour essayer de revenir sur l'ancien serveur où vous étiez et continuer de faire ce que vous faisiez on va commencer du bas en haut ici vous avez l'arena commander ça c'est pour les fps c'est perso contre perso dans des dans des entendus du peu de mauvais non c'est lui vous l'apprendre désolé excusez moi ok si vous êtes en groupe vous pouvez faire des parties privées si vous êtes si vous voulez jouer tout seul contre des gens vous appuyez ici vous avez le choix dernier homme debout ou élimination complète ou un truc du genre je suis pas fan de ces instances pvp mais je sais qu'elles fonctionnent bien qu'il y a du monde et à customiser vos persos aussi ici je pense que c'est de la liste des des joueurs soit des meilleurs ou de la dernière partie un truc comme ça mais je suis pas trop sale pvp comme ça moi c'est pas vraiment mon genre star marine ensuite vous avez arena commander lui c'est pour l'espace alors vous avez encore une partie privée j'imagine que c'est ça doit fonctionner quand vous êtes en groupe j'ai jamais essayé mais je pense que ça doit être sans quand vous êtes groupés vous pouvez rentrer ici puis faire des petites parties privées vous avez le mode single player vous avez soit les maps que vous pouvez choisir ah ben là il y a juste deux choix de maps mais sinon vous avez le mode de jeu free flight c'est pour configurer votre manette par exemple vous allez en free flight ça c'est pour combattre des pirates mais des des pnj pas des gens moi c'est pour se pratiquer au combat contre des vandules et puis il ya des courses aussi on peut faire des courses course classique course new horizons speedway j'ai jamais fait je sais pas exactement ce que c'est encore mais je sais qu'éventuellement il ya des courses dans l'espace éventuellement il va y avoir des courses au sol bon c'est ça mais j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de vaisseau de course moi alors ça risque d'être un petit peu un petit peu difficile moi j'en ai pas donc un timing data mais il trouvera rien enfin bref j'en ai pas pourquoi est-ce qu'ils me ramènent ah oui classique rêve c'est ça on me ramène toujours ok elles sont pas activés encore alors ce que ça veut dire bon elles sont pas activés encore mais elles vont l'être éventuellement je pense qu'elles vont l'être assez prochainement ouais c'était là que j'étais non c'était pas là que j'étais ouais c'est ça ah non ok ok fine match ok c'est ça j'étais pas dans le bon désolé parce que je fais pas de je fais pas de moi je joue seulement star citizen basique de base pour ça j'essaie de vous expliquer les parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ça soit faire de la course soit faire du combat donc en fait arena commander multi-player classic race find match donc j'imagine que ça doit trouver un mais pourtant j'ai pas de véhicule je suis customisation parce qu'on peut changer les moteurs et puis tous les trucs comme ça pas fin match à l'article c'est une fin match ouais ça doit marcher ah non ah non ah non ah non je voulais pas c'est pas vraiment ce que je voulais essayer aller aller revient toi tu vas revenir allez allez on va sortir de là maintenant on sait que ça fonctionne il y a des courses de vaisseaux alors ici c'est au sol ici c'est dans l'espace pour jouer dans le grand univers de star citizen regardez ici dans le parti à disbanded c'est vrai que ça c'est mon vaisseau un de mes vaisseaux alors pour lancer le jeu c'est ici vous avez vos hangars ici pour personnaliser ou pour voir votre hangar ou le décorer parce qu'on peut gagner des décorations on peut en acheter et puis vous avez des endroits dans votre hangar où vous pouvez mettre vos décos et puis c'est surtout pour la percevoir vos vaisseaux et personnaliser vos vaisseaux mais moi j'y vais jamais parce que moi je les personnalise à l'intérieur du jeu et puis aller dans le hangar ça m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de jouer à star citizen donc c'est ici quand vous allez cliquer ici ça va vous mettre sur cette page là je ferai une autre vidéo sur la création des personnages parce que normalement quand vous cliquez ici ça vous donne l'opportunité de créer un nouveau personnage mais ça je ferai une nouvelle vidéo pour ça ici vous avez les régions donc si vous êtes en europe si vous on est vous êtes au québec canada ici le best j'ai jamais trouvé vraiment que ça marchait le matin quand il est tôt je le mets ici le soir quand il est tard quand je sais que les européens dorment je le mets ici et puis j'ai pas encore d'amis australiens ouais non pas encore et ensuite vous cliquez ici moi je me mets à usa et là je clique ici et ça lance la partie parfois ça peut être plus long parfois ça peut être moins long je sais pas de quoi ça dépend pourtant j'ai une machine quand même assez forte elle a un nom de vieux 32 gb de mémoire elle a une carte vidéo de 6 gb processeur et tout là je me souviens plus ce que c'est là mais je sais que c'était quelque chose quand même d'assez gros l'année dernière mais faut dire que le jeu n'est pas prévu pour sortir avant avant peut-être un an et demi deux ans il ya peut-être squadron 42 qui va sortir en fin d'année ou en début d'année prochaine ça c'est la quête de de star citizen c'est une histoire qui s'est passé juste avant l'univers que nous on va jouer dedans dans star citizen en fait je sais pas ce qu'il se passe c'est un peu long faut dire que j'ai beaucoup de programme d'allumé sur mon windows alors quand vous êtes en jeu vous arrivez comme ça alors vous vous levez je vous laisse le soin d'apprendre les boutons de la souris si ça parle anglais là vous voyez un chat anglais vous appuyez sur f12 pour l'enlever pour leur mettre pour l'enlever à moins que vous parlez anglais si vous parlez anglais vous pouvez le laisser quand vous voulez toucher à quelque chose c'est la lettre f vous voyez on appuie sur f et puis là on peut bouger comme ça ça c'est notre doigt en fait ce que vous voyez le rond c'est l'équivalent de notre doigt et on appuie sur la souris de gauche et la porte est ouverte regardez comme c'est merveilleux hein c'est merveilleux non il y a des ascenseurs aussi on peut prendre des ascenseurs donc on clique sur l'ascenseur voyez elle on clique voilà l'ascenseur s'ouvre il y a des niveaux où on peut aller comme moi je veux aller au lobby un petit truc de son on est trop près des parois il vente très très fort dehors il y a beaucoup de vent on entend le vent qu'il y a dehors on oublie pas qu'on est en alpha 3.9 donc le jeu est toujours à ses débuts balbutiements ça c'est... on entendrait moi je suis bien content de jouer de toute façon ici c'est le métro loop vous voyez tout est indiqué lui il s'en va au space port là je suis dans la ville de New Babbage New Babbage sur la planète Microtech vous voyez ils disent même quand est-ce que le train va arriver où il va et comme c'est le métro loop il fait un loop il fait une boucle en fait il fait toujours une boucle et ici il s'en va à Common ça c'est l'endroit où on va pour acheter des trucs ou pour vendre des trucs c'est le 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 pfff la place commerciale si vous voulez sinon ici c'est le Starport l'aéroport l'aéroport l'aérospatial port l'aéroport vous avez aussi en appuyant sur F1 ce qu'on appelle le Moby Glass c'est une petite montre futuriste c'est comme votre inventaire dans un jeu normal si vous voulez il n'y a pas votre inventaire mais c'est un peu tout comme quand on ouvre l'inventaire c'est là qu'on peut trouver ses amis par exemple c'est là qu'on peut customiser son vaisseau par exemple et puis éventuellement quand il sera chargé il va apparaître là voilà et là je peux l'équiper avec différentes armes le personnage ici en bas vêtements mais pour voir les vêtements faut que j'enlève son armure et puis là je vais voir les chouettes vêtements under suite les armes les armures les utilitaires qu'on a besoin ici c'est la carte du ciel c'est à dire où on est vous voyez avec le clic droit de la souris on la bouge comme ça et puis avec le clic gauche on la bouge comme ça on clique deux fois sur un système pour voir le système vous voyez ici c'est les quêtes des livrilles ça c'est à chercher un truc quelque part le ramener le ramener des missions de bounty hunter j'imagine qu'éventuellement ici on va chasser les criminels et des missions de mercenaires que j'ai pas essayé vraiment ceux là encore là moi je me suis occupé seulement de ces deux là pour tout de suite là ici c'est quand vous vous posez dans un dans un space port juste avant de vous poser c'est là que vous pouvez réparer votre votre vaisseau réparer restocker en munitions restocker en hydrogène restocker en carburant quantum ça ici c'est pas encore ouvert oui ça c'est votre journal d'éventuellement de quêtes des quêtes que vous allez faire ou des endroits qui vont vous envoyer pour faire vos quêtes ça va être ici ici ça va être plutôt général si vous voulez mon avis et puis ici ça va être plutôt vos quêtes personnelles ici ça sera plus des journalières ou les trucs qu'on peut faire tandis qu'ici ça sera peut-être plus lié à votre raconte ou à votre perso pour revenir sur la page de départ on clique ici et puis voilà comme ici il y a des trucs ici on peut rien cliquer mais éventuellement j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer alors on appuie sur F1 on referme pour courir le bouton shift je sais pas si pour les européens c'est la même chose et dans chaque base le premier truc qu'il vous faut trouver les copains c'est le space port parce que c'est à partir de là où on peut aller partout 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 dans chaque base je sais pas ڭa Alors ici c'est des consoles qui sont toujours pareil partout, véhicules, vous pouvez retrouver des véhicules, vous cliquez dessus, vous attendez que ça charge, voilà je peux prendre ce vaisseau là ici, je vais cliquer dessus, et là il va me dire, hangar numéro 4, on se recule un peu, on prend l'ascenseur, et on s'en va au hangar numéro 4, voilà, ça c'est mon vaisseau, il va s'arriver là, et voilà mon vaisseau, petit chasseur de combat, tatatata, 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 mais moi je n'ai pas envie de sortir, je vais vous montrer un petit peu les bases du jeu, tout simplement, je vais revenir, je n'ai pas de programme pour passer plus vite, je suis désolé, j'ai un peu de difficulté avec ces programmes-là, déjà que je commence à peine à faire des vidéos, il faut que je retourne ici au terminal, parce qu'une fois que vous êtes arrivé, que vous vous êtes posé, vous pouvez avoir une contravention, donc ce qu'il faut faire, c'est venir ici, revenir à votre panneau ici, et vous voyez, claim, mon vaisseau est ici, il est sur le pad, il est sur le pas, enfin bref, sur la planète Microtech, hangar 4, et là je le rappelle, normalement ce n'est pas censé faire ça, alors ça le fait, c'est comme s'il était ailleurs, mais d'habitude il y a un message qui dit ranger, story, pour le ranger, mais n'oubliez pas, n'oubliez pas, on est toujours en alpha 3.9, ouais, en alpha 3.9, si jamais vous êtes bloqué quelque part entre deux cailloux, entre deux ascenseurs, n'importe où vous êtes bloqué, vous savez plus quoi faire, vous appuyez sur la petite flèche pour reculer, pour effacer, effacer en arrière, backspace en anglais, pour effacer par en arrière la petite flèche qui pointe vers la gauche, et vous gardez votre doigt dessus, ce qui va se passer c'est ça, voilà, vous mourrez, donc si vous étiez coincé, vous êtes du coup décoincé, parce que vous revenez, dans votre chambre, dans le lit, voilà, et on recommence, et on essaie de plus bugger la prochaine fois, de plus se coincer entre les deux cailloux, qu'il ne fallait pas se coincer, quand on fait ça aussi, ça enlève, pour le moment, mais j'imagine qu'à un moment, ça va être réglé, si vous aviez vu tout à l'heure, en bas de l'écran, à gauche, j'avais soif, et j'avais faim, mais c'est le temps les trucs que je vais vous montrer, comment boire et manger, et puis après vous aurez les bases du jeu pour commencer, déjà pour manger, il faut aller quelque part, où il y a de la bouffe, alors ici, la nourriture, elle est à commande, oh non, 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 oh non, ici, comme vous l'avez compris, ça va être probablement une zone de RP, donc les gens vont se retrouver ici, il va y avoir beaucoup de gens, puis les gens vont se parler, puis ils vont faire connaissance, ils vont faire des alliances, ils vont faire des quêtes ensemble, vous avez tous vos amis, moi j'ai un ami qui est connecté ici, puis on est en attente, il n'y a pas d'autres channels où je peux aller, si, on est en attente, il n'y a pas d'autres... ... ... ... ... Toutes les choses avec les différends, ce que ça fait, ce que ça va. Elle est bien toi. On va aller manger, j'ai faim, enfin dans la vraie vie aussi j'ai faim, après la vidéo je vais aller bouffer deux oeufs, trois oeufs avec des bonnes toasts. Ouai ça va être beau ça. Ouai ça va être beau. Ah ben il fait nuit. On ne compte pas grand chose. C'est de toute beauté quand même, en pleine journée c'est magnifique. Et il n'y aura pas que du combat dans le jeu, en passant, il y a du minage. Il y a plein de sortes de... de missions, de trucs qu'on peut faire. Ce sera vraiment de big MMORPG les copains. Ça va être fantastique comme jeu. Moi des fois je regarde des vidéos sur ce qui s'en vient, ce qui va sortir et puis j'en ai la chair de poignons. Je n'ai jamais vu ça en jeu comme ça. Le dernier jeu que j'ai vu dans le style c'était Battlefield 1942, tous les nouveaux trucs que ça apportait. Donc je vais enlever mon casque. On appuie sur F et le bouton de la souris de droite. Et là on a ça qui s'ouvre ici. Voyez un inventaire. Et moi ce que je veux, c'est enlever mon casque. On appuie sur F4. Et Z, le doigt plié sur Z et on peut tourner pour regarder notre... Il a toujours la gueule ouverte comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref. Parce que si on a notre casque, F4, vous voyez, c'est difficile de manger comme ça. Alors c'est la raison pour laquelle on enlève le casque. Alors ici on est à Common, toujours sur New Babbage, dans la ville de New Babbage, sur la planète Microtech. Alors disons on arrive ici, on a des boissons, on a des sandwichs. Il y a plein de trucs ailleurs aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ici on a des légumes, des trucs a boire, des barres énergétiques, des glaces. Il y en a même dans des... pas ici mais à d'autres endroits, ils vendent des burgers. Alors on clique dessus, on appuie sur F. Là vous voyez, Buy. Buy pour acheter. Voilà, là on l'a pris. Moi je recule toujours un petit peu. Là on appuie. Ok, ça va. On appuie sur le bouton de F. Et là regardez, Drink. Boire. Quand le jeu va sortir, il va être en français, mais pas avant en passant. Tout sera en français quand le jeu va sortir, mais pas tout de suite. Alors vous avez Drink. On fait Drink. Là on prend une petite gorgée. Mais si on veut tout boire, on garde le doigt sur la souris de gauche appuyée. Et on ne lâche pas. Et là on boit tout. Voilà. Après elle va agir comme une cochonne. Et elle va acheter sa bouteille par terre. Alors qu'il y a des boîtes de recyclage un peu partout. Enfin bref. Pour manger. Pour commencer, il faut acheter la pomme. Donc. Acheter. Voilà. Moi je me recule un peu pour ne pas me mélanger avec ce qui est de l'autre côté. Voyez. Eat. Pour manger. Et. Voilà. La pomme est mangée. Normalement si j'avais faim. Là j'ai plus faim. Je suis bon pour 1 ou 2. Voilà. Voilà les amis. Les. Vous savez aussi pour sortir les armes. Les armes c'est la touche 2. Mais là ici ça ne marche pas. Il faut être dans une zone. Ici c'est une zone pacifique. Dans les zones pacifiques on ne peut pas tirer. On ne peut pas sortir les armes. Donc les choses que vous avez d'équiper sur vous. C'est. Les armes c'est 2. On appuie une fois sur 2. Ça sort une arme. On appuie une deuxième fois sur 2. Ça sort ta. Ta deuxième arme. Parce que tu peux avoir 2 armes principales. Le 1 je pense. Je ne m'entends pas. C'est le pistolet. Ou le 3. Le 4. C'est son objet pour éliminer. Et vous appuyez sur R. Pour ranger l'objet. Vous gardez votre doigt appuyé sur R. Et ça va ranger votre arme. Que vous allez avoir. Où ça va ranger l'objet pour miner. Voilà. En gros. Je pense que grosso modo. Si vous avez regardé la vidéo. Je pense que vous êtes bon. Pour partir le. Pour partir le jeu. Et puis. Commencer à jouer quoi. Et voilà. Qui m'a fait ma petite tuto. Sur. Comment apprendre à jouer à Star Citizen. Les bases. Les bases. Des bases. Des bases en tout cas. Et sur ce les amis. Où que vous vous trouviez dans le monde. Je vous souhaite une bonne matinée. Une bonne journée. Une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous remercie. Un banquet vous soit vraiment dérée à Thé TERES Merci.